et continuera à veiller. Parce que ce boulot est sincère. Ce travail-là qu'on fait pour le peuple est sincère. Donc tous vos charlatans, tous vos féticheurs, tous vos plus grands marabouts que vous allez partir chercher au fin fond du monde ne pourront pas vaincre la vérité. Rien ni personne ne peut empêcher ces vérités de prier, rayonner. Peuple de Guinée, l'on se retrouve ce soir, en ce soir du dimanche 17 mars 2024. Nous allons encore prier pour notre nation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a commencé, j'ai dit bel et bien une émission et à travers cette émission de vérité, grand déballage sur le palais Montmède 5, nous allons mettre la vérité au service de la nation. Car vous êtes le peuple et vous méritez de savoir la vérité. Rien que la vérité. Vous venez vous partager le live s'il vous plaît. Je sais qu'il fait tard mais je sais que vous êtes là et que vous allez être là. Je le sais. Voilà. Vous venez vous partager le live. Grande ligne de ce soir. Demain. Bon, je ne vais pas préciser parce qu'ils cherchent toujours à chercher à me controduire. Leur boulot, c'est de faire à tout prix, de discréditer mes révélations, mes diries. Vous avez vu quand l'affaire de Michel et Ali se sont passées. Donc, les gars sont prêts à tout. Mais vous êtes le peuple et vous êtes aux côtés de la vérité. Et aujourd'hui, le peuple a compris les manipulations qui est devenue de la musique là pour le clan de bandits, les vice-présidents. le peuple a compris. Aussi simple que ça. Donc, je disais demain ou dans la semaine, Souké et Syri, ils sont en train de faire les décrets. Ils sont en train de faire les décrets. On va parler de ça et on va parler des ministres là, des personnes déjà visées par eux. Vous allez repondre. Vous allez partir repondre à la Kiev. C'est-à-dire, préparez-vous. Amara et Giba ont pris les clés pour aller vous humilier. Ça, on ne peut pas accepter ça. Ça, quand même, on ne peut pas accepter ça. Parce que vous êtes nombreux à venir mettre des commentaires. Les professeurs administratifs là. Vous pensez que je ne sais pas que Amara et Giba sont rattachés à la présidence. Vous pensez que je ne sais pas que vous regardez toujours les vidéos, mais vous ne mémorisez pas. C'est ça, d'ailleurs, le problème guinéen. Le guinéen ne connaît qu'aujourd'hui. avec toutes les souffrances que vous êtes en train de subir. Demain, demain, on sort, on vous donne de l'argent, on vous dit allez faire campagne pour Mamadi. Vous encore, vous allez partir faire campagne pour Mamadi. C'est ça, le guinéen. Le guinéen ne connaît pas sa propre souffrance. On dirait une personne qu'on a maudie depuis la création du monde. Alors qu'on n'est pas maudie, on est béni, le guinéen. Mais, si moi j'ai dit que oui, ils n'ont pas sauté et que vous, vous pensez que moi je ne savais pas que oui, ils sont rattachés à la présidence, la présidence n'a rien à voir avec le gouvernement normal, vous rêvassez. Le but, c'est d'attirer votre attention sur ces deux personnes-là. Et ça, nous allons aller jusqu'au bout. Je dis bien, le ministre des Mines, si vous le connaissez, quels sont ceux qui sont parents à lui, informez-les. L'ancien ministre des Mines, ils vont vous envoyer à la CRIEF. Naya Limbari, ils vont vous envoyer à la CRIEF. Guillaume à Wing, ils vont vous envoyer à la CRIEF. Qui d'autre? Bon, je vais me limiter là. Vous voyez les guignols là. Voici le premier vice-président de la Guinée. Lui là, c'est lui. Le premier vice-président de la Guinée. Voici le deuxième vice-président de la Guinée. Et ce qui fait mal, ce sont des venants. C'est-à-dire, quand vous arrivez dans la vie, chacun d'entre nous, on a nos vrais amis. Nos vrais amis. On a nos vrais amis. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nos vrais amis qui sont avec nous pendant notre souffrance et nos faux amis qui arrivent quand on devient quelqu'un. les deux là, les vice-présidents ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam avec Mamadi Journa. Je dis bien, les deux là. Les deux là ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam avec Mamadi. On commence par celui-là. Giba. Ça raconte que Giba est l'ami de Mamadi depuis Linn. C'est faux. Le vrai ami de Mamadi, je vous ai fait sortir de sa photo hier. Attendez, je vous montre. Le vrai ami de Mamadi, je crois que j'ai toujours sa photo si je n'ai pas supprimé. Voilà, le voici. Le vrai ami de Mamadi, le voici. C'est lui, l'ami de Mamadi. Il s'appelle Kader. Kader de Lille. C'est lui. C'est lui là, Kader, qui est ami de Giba. Vous comprenez ? C'est lui qui est ami de Giba. Comme Giba, lui, il a étudié la communication, la banque. le gars là, c'est un je m'en foutisse quoi. Depuis hier, j'ai fait sortir sa photo. Je continue les révélations. Grand déballage sur le palais de Moumette V. tous vos détournements, tous vos conoris que vous êtes en train de foutre dans notre pays là, après chercher des bouquets émissaires pour mettre sur le dos des gens là, vous allez vous mordre les doigts. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Moi, tous vos charlatans, vos marabouts, vous pouvez aller les chercher. Nous sommes, on reste et demeure la voie des sans-voix. Le peuple mérite de savoir la vérité et le peuple saura la vérité. Vous comprenez? Donc, Kader, c'est comme dans la vie de toujours. Tu peux avoir un ami, à travers lui, tu connais un autre ami. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. C'est le vrai ami de Jordan. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui insultent dans le live quand je finis, vous allez tous être bannis parce que quand je fais le live, tu peux mettre tout. Je m'en fous. Moi, je fais ma vidéo. Je ne vais pas être distrait. Mes révélations, je vais les faire jusqu'à la fin. Je m'en tape. Huit ans dans le blog. Tu ne peux même pas arriver à mon cheville pour essayer de me distraire. C'est lui qui a présenté Mamadi à Guiba. Et ça aussi, c'était dans une circonstance au hasard parce que Jordan devait partir à la Légion. Le gars là était empêché. Jordan devait partir très tôt à la Légion. Il fallait que quelqu'un l'accompagne pour partir à la Légion donc Kader n'était pas disponible. Kader va dire à Guiba pardon, Mamadi va dormir chez toi parce qu'il part à la Légion. C'est comme ça le lien est venu. Et comme Guiba, lui, il a instruit, Mamadi a pris le pouvoir, on dit il faut protéger Guiba. Guiba, tu es venu en Guinée. Maintenant, on dit ami de Jordan, on dit ami de Mamadi, aujourd'hui, tu te vantes, quels sont tes mots que tu ne manges pas le franc guinien, que tu es milliardaire en franc guinien. Mon frère, vous vous associez, je reviens à lui. Que le tout-puissant, que le gardien du temple, regardez-le, le gars est trop sûr de lui. Le gars est trop sûr de lui. le gars est trop sur le lunet. Regardez-moi ça. Ça, c'est le som-som d'Ali, là. Yo, guin-guin, som-som d'Ali, là. Tu montes, tu descends, tu dors dans ma main. Tu comprends ça ? Je vais te dire ça clair et net. tu n'es qu'un petit. Toi seul, tu pouvais sauver cette Guinée-là, aujourd'hui. Parce que pourquoi ? Jordan, il te fait confiance. Il te fait confiance. Tu profites de cette confiance-là, de régler tes comptes avec les gens. Alors que tu n'es même pas un ami à Mamadi. Tu n'es qu'un arriviste. Si vous demandez, vous savez pourquoi Mamadi ne fait jamais d'interview avec les médias traditionnels de la Guinée ? Parce qu'on va lui poser ces questions-là. C'est-à-dire, qui peut faire sortir une explication ou qui peut sortir quelque part dire que je connais la relation entre Mamadi et Amara ? Depuis, qui peut faire sortir ça ? Qui peut venir nous raconter ça ici ? Qui peut venir nous raconter ça ici ? Personne, ça n'existe pas. Donc, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, notre pays, on a des difficultés à décoller. Parce que pourquoi ? C'est des arrivistes qui sont venus aux côtés d'un gars qui a fait coup d'État pour se sauver. Donc, le gars a fait coup d'État pour se sauver pensant que ces arrivistes-là aiment le pays et ils peuvent être à la hauteur. Mais malheureusement pour lui, les arrivistes comme lui en profitent pour régler ses comptes avec tout le monde. Tout le monde. Le Tout-Puissant, le Dieu de mon médecin, c'est Agit qui te parle. Et qu'on a créé, qu'on a créé, de m'a créé, de m'a créé, de m'a créé. Donc, la vérité reste la vérité. Je suis aux côtés de ce peuple et je vais me battre pour démontrer vos manigances, vos injustices face aux pauvres citoyens et à nos élites aujourd'hui que vous allez venir humilier tout à l'heure. On va vous humilier. C'est lui qui va faire ça. Maintenant, la riviste, lui, comment il est venu dans le bateau? Vous pouvez aller crier là-bas. Je m'en fous les petits microbes là. Les personnes concernées là, eux là, ils savent que je ne raconte pas des balivernes. La riviste, lui, le vice-président de la Guinée, le jeus de Montmède 5, le tout-puissant, le Thor. Il a tout. Le Thor, le jeus du palais Montmède 5 est arrivé par le canal. Quand je vais vous expliquer, vous allez c'est-à-dire c'est-à-dire c'est choquant. C'est choquant. Oui. C'est choquant. Oui. Mais, pour respect, parce que la personne c'est une femme. Je ne veux pas, je ne m'attaque pas à des femmes. la dame Aminata, vous la connaissez, non? Vous connaissez Aminata, non? Aminata Diallo, non? Vous la connaissez, non? Ou bien? OK. Vous savez qu'elle est gendarme, non? OK. Alors, c'est une proche, 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 proche de Jeuss. Aminata là. C'est une proche, 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 proche de Jeuss. Et Jeuss là, aujourd'hui, il a le contrôle sur Mamadi. Et Jeuss là, aujourd'hui, c'est lui le boss de Montmède 5. Et Jeuss là, aujourd'hui, c'est lui qui gère tout. Alors, c'est quoi, aujourd'hui? On vient à Guiba. Parce que Jeuss, son déballage, on va le laisser pour demain. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est trop fort, c'est trop sale. Les têtes résumées là, lui, il ne badine pas. Il est champion en sacrifice maléfique. Il est champion en sacrifice humaine. Jeuss là, l'albinos sacrifié depuis le village là, ça, c'est dans Mamadi. Jeuss là, qui a, je dis bien, failli donner même son propre neveu en sacrifice, c'est-à-dire le fils de sa grande soeur qui habite avec sa maman. C'est dans Mamadi. les détails là, jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'explosion du dépôt là. Restez connectés demain, ça va être chaud. Les déballages, grands déballages sur le Jeuss du palais. Oui, la riviste, le Siriki, le saint, parce qu'il croit qu'il est saint. Il pense que tout le monde est malhonnête. Il pense que c'est lui qui est juste. C'est lui qui est juste. Il pense que c'est lui qui est juste. Mais, les petits, les petits, petits trucs là, avec la fille, comment elle s'appelle, celle qui gère ces trucs là, la fille de l'espace là, Kadeka. Vous connaissez Kadeka, non? Kadeka. Kadeka. Ce nom vous dit quelque chose, non? Maintenant, restez connectés. Les déballages arrivent. Demain. Mais aujourd'hui, on met juste de côté, on va se focaliser sur Djiba. Djiba Diakiti, directeur de cabinet de la présidence de la République. vous allez comprendre quoi ici? D'abord, peuple, vous qui êtes diaspora, vous qui êtes partout à l'extérieur, si vous voulez aller à Conakry, pour aller, je dis bien, aller investir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup parmi des Guinéens à l'intérieur, à l'extérieur, tout le monde veut l'avancement de la Guinée. Personne ne veut que la Guinée recule. Donc, si vous avez des projets, n'envoyez pas les projets là, là-bas, dit, parce que Djiba, son rôle, c'est ça. Et je vais passer le message à l'ancien ministre des Mines. Je ne retiens pas son nom, mais ses révélations, c'est pour vous, monsieur. Vous savez que vous avez passé des affaires avec Djiba. vous savez que vous avez beaucoup traité avec Djiba. Et je vais passer ces messages aujourd'hui à beaucoup de cadres, tous les institutions, les admis, voilà, je ne veux pas citer de nom, pour ne pas que ils disent que c'est eux-là qui m'ont parlé. Mais ce qui est sûr et certain, vous qui avez traité avec Djiba, ou vous qui, il ne serait-ce qu'une fois tenté d'aller en affront avec lui, préparez-vous, vous êtes tous sur la liste et il va, il cherche à vous dégager. Comme il est souqué et l'autre siriki, il s'entend d'un merveille. Tout le monde dehors à nous, le gros magot. Jordan, il ne connaît rien, c'est un illettré, il ne connaît absolument rien de tout. Le gars ne peut pas diriger une nation. Le gars ne peut pas diriger une nation. Donc, si aujourd'hui, vous êtes animé pour aller en République de Guinée, allez exposer vos projets, allez dire que oui, on veut faire telle, 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 telle chose, les deux dernières années-là, si vous avez vu que vos projets n'ont pas marché parce qu'à la tête, on a celui-là, le gars-là. Les mêmes pratiques du passé, ces gars sont venus mettre leur bouche dedans. Il faut mettre leur quota, sinon ça ne marche pas. Il faut mettre leur quota, sinon ça ne marche pas. si toi, tu as des projets, tu envoies ces projets-là et qu'ils savent que toi, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas payer de quota, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme ça, ils ont berné Jordan parce que Jordan ne connaît rien, c'est un illustré, il ne peut pas diriger un État, il refuse de partir. Et les gars, te font croire que tu peux rester au pouvoir, que on peut manipuler des gens pour toi pour que tu restes au pouvoir. Tes vrais ennemis, ce sont les gars-là. Nous que tu as pris comme tes ennemis, nous que tu dis, parce que vous nous appelez comme ça, moi particulièrement d'ailleurs, c'est un ennemi, c'est un ennemi, il mérite d'être éliminé. Moi, seul Allah qui m'a créé et seul Allah va me faire quitter ce monde. Aucun être humain ni un autre, une autre créature d'Allah ne peut monter ma vie. Jamais. Aucun. Aucune créature ne peut le faire. Tu peux prendre tous les féticheurs du monde entier, ça ne marchera pas. Donc, tu écoutes ces gars-là qui te font croire que oui, tu peux rester alors que c'est faux. maintenant, si toi, tu n'as pas de quota pour payer le quota pour qu'ils puissent faire, te donner de faux espoirs pour tes projets, parce que même quand tu donnes de l'argent, même quand tu payes leur quota, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas faire bouger ton projet. Non, non. Ils vont te donner de faux espoirs. Tu vas tourner, tourner de bureau en bureau, de bureau en bureau. Tout le monde finit par les appeler. En gros, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place là? Tous les secrétaires généraux, d'abord, avec lesquels ils ont travaillé, tous les nouveaux ministres là, vous les nouveaux ministres, tous vos secrétaires, que ce soit en homme ou en femme, je dis bien, tous vos secrétaires sont des top qui bossent pour vous, Souke et Siriki. Je dis, et répète cette partie, tous vos secrétaires, les nouveaux ministres, vous qui venez là, les Nogotombo là, vous qui venez d'arriver là, on vous a mis là, ce n'est pas la compétence, on vous a juste mis là pour faire couler le magot à flot. Voilà. Prendre tout et puis, il s'enrichit à gogo. Le reste, quand ça va chuter pour Jordan, c'est eux que vous allez voir en première ligne, s'asseoir dans les médias internationaux pour dire que oui, on faisait tout, mais le gars n'écoutait pas, on a tout tenté, vraiment, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'en gros, ce sont des arrivistes, ce ne sont pas des vrais amis à Mamadi, avec qui le gars a galéré, avec qui le gars a mouillé les sables là. Donc, comme ce sont des arrivistes, c'est le bon moment. C'est le meilleur pour eux qui compte, mais le pire, ils ne seront pas là. Ça a toujours été ainsi. Les arrivistes qui arrivent quand vous devenez une personne, ils sont là au moment du meilleur moment. Quand le pire va arriver, c'est eux qui seront là encore les premiers à gâter ton nom. Donc, si toi, tu n'as pas d'argent pour payer le quota et que les gars voient que réellement, tu ne peux pas payer le quota, ils vont prendre ton projet là. Si c'est un bon projet, comme Jordan, tout son espoir là, c'est de convaincre le peuple, faire le populisme pour rester au pouvoir, les gars vont prendre le projet, ils vont exposer à Jordan, on demande seulement la signature de Jordan, Jordan signe comme ça, il part décaisser l'argent. Il décaisse l'argent, ils font des trucs de faux, usage de faux. Comment des personnes comme ça qui sont assises dans un palais, habillées cravatées, portent de bonnes lunettes qui coûtent cher, de belles montres, roulent dans les véhicules de classe, peuvent se faire mettre dans un état de tromper toute une nation et que, nous, on vient d'énoncer ça, des gens assis des personnes qui n'arrivent même pas à avoir de déjeuner viennent raconter des conneries pour dire que, non, quitte ici, on ne veut pas patata, on ne veut pas patati. Alors qu'en fin, ce que je suis en train de dénoncer, toutes ces pratiques-là, si toutes les personnes qui viennent dans notre état pour faire ces projets-là, des gens qui viennent pour faire des engrais, des déchets, pour prendre nos déchets, transformer ça en électricité, est-ce que vous savez aujourd'hui que le taux d'ordure qui est à Conakry, ça peut donner de l'électricité à tout Conakry, voire même toute la Guinée, le taux d'ordure. Il y a eu ces projets-là, des gens qui ont eu envie d'envoyer ces projets-là à la République de Guinée, mais ça a toujours eu blocage. En fin de compte, qu'est-ce que nos cadres veulent pour ce pays-là ? On nous chante en longueur de journée, développement, développement, sortir le pays de l'ornière, copatati patata, mais en réalité, en gros, on ne voit rien. Les gars sont partis mettre copos de la première pierre du Mont Simandou. Mont Simandou, là aussi, va commencer, ça va rouler 50 ans, le peuple n'aura aucun bénéfice. Pourquoi alors ? Pourquoi l'administration guinéenne doit exister ? Pourquoi ? Vous existez pourquoi ? Sinon, en fin de compte, si vous, Guillaume, toi, 15e directeur de cabinet, vice-président caché, Amara vice-président caché, si vous voulez réellement le bonheur de ce pays-là, vous n'allez pas dissoudre un gouvernement, au lieu de faire un rémaniment, vous mettez tout un gouvernement dehors, copatati patata, vous voulez renouveler le coulage à flot, le coulage à flot, vous voulez renouveler ça. Je dis et répète, on va dire que c'est des conneries, c'est des mensonges, oui, il faut avoir honte, on est au ramadan, il faut arrêter de mentir, c'est patati patata, oui, personne n'est Dieu, ce qui est sûr, tout ce que nous sommes en train de faire, être humain, musulman, Allah note tout, les anges note tout, si je rajoute, ou si j'invente sur eux que Allah, le tout puissant, en ce mois, c'est un ramadan, juge entre eux et moi, c'est ma force, ma conscience, c'est ma conscience, tu sais, vous le savez, donc je suis fier, animé, courageux, à aller à la front, face à vous, parce que c'est les vérités que je dis, je n'invente pas, je ne dis pas de mensonges, seulement, que je ne dis pas tout, parce que quand je dis tout, ça va exploser, quand je dis tout là, ça va exploser, alors la vérité reste la vérité, nos cadres sont là pour le pays, ou nos cadres sont là pour eux et leur famille, c'est la question à se poser, si nos cadres sont là pour nous, la population, pour ce peuple, pourquoi on n'a pas de courant, et pourquoi des projets arrivent pour mettre la population à l'aise, soulager la population, des gens profitent de ça, bouffent de l'argent, et en fin de compte, depuis deux ans, je dis bien, depuis deux ans, tous les faux projets, on dit, pose de telles premières pierres là, on dit, pose de telles premières pierres là, ça n'a jamais, jamais marché, les échangeurs qu'on a vus, c'était des projets déjà faits, au temps d'Alpha Condé, c'était des projets déjà faits, au temps du président Prak, le bâtisseur, on nous a chanté ici, que Sotelgui va sortir, celui qui nous a raconté, ces conneries là, Ousmane Gawal, Gawa Gawal, il est où aujourd'hui, il est reconnu au poste, à un autre poste, au transport, pourquoi, parce que le gars fait leur affaire, il leur sert, il a fait allégeance, donc il va faire couler encore, un flot au transport, il l'a fait à l'habitat, il l'a fait à poste de télécommunication, il va faire aussi au transport, là, là, ici, il va promettre 10 000 bus, pour la population, ça ne va jamais arriver, pourquoi, c'est aussi simple que ça, un simple Gawal, avec tout l'argent qu'il a décaissé, dans la main de l'état, pour aller faire, une petite carte SIM, une toute petite carte SIM, c'est écrit sur la carte SIM, 4G, Guinée Télécom, il prend photo de ça, il poste sur les réseaux sociaux, pour dire que oui, on est bien parti, normalement, au lieu de le reconduire, dans un autre gouvernement, faux rémaniement là, il devait rendre compte, où en est-il, pour le cas, de Guinée Télécom, mais ça ne se fait jamais, parce que, à la baguette, c'est le vice-président, ces deux-là, qui sont en train de pourrir notre pays, Amara et Giba, aussi simple que ça, donc comme ça fait tard, peuple de Guinée, Wallahi, billahi, on continuera sur les deux gars-là, des arrivistes, qui ne sont pas, là pour la Guinée, qui sont là pour leur propre gueule, c'est pour le jeu, ce qui va être trop doux, parce que, ça sera avec des preuves, à l'appui, on va se dire, très bonne nuit, et l'homme a fait 30 minutes de live, c'est qu'il y a sûr et certain, Allah est au contrôle, c'est pas les féticheurs qui contrôlent, c'est pas les marabouts qui contrôlent, l'homme est vraiment à l'aise, on fait ça pour le pays, on ne fait pas ça pour nous, ni pour notre famille, on ne fait pas ça pour nous, ni pour notre famille, on le fait, pour ce pays-là, si Dieu sait, Allah, il sait, qu'on fait ça pour la Guinée, Wallahi, billahi, on ne sera jamais à votre disposition, la Guinée a trop souffert, la Guinée est trop en retard, pourquoi aujourd'hui, les Guinée se retrouvent en masse chez les autres, c'est une honte pour nous, avec toute la richesse qui régorge ce pays, c'est une honte pour nous, vous ne pouvez pas aller voler avec des gens, préparer des plans avec des gens, après, dire que les gars-là, ils en savent trop, ils en savent trop, on va les faire, on va les écarter, et on va les faire porter le chapeau, c'est le travail de Djiba et Amara, qui est en marche, ils sont en train de faire ça, c'est-à-dire, ils ont volé, avec, les gars, tout le monde, maintenant, ils ont écarté, ils sont en train d'écarter, vous avez vu, le gars de Solampe, ils l'ont écarté, les gars de EDG, ils l'ont écarté, suivi de leur adjoint, est-ce que vous comprenez ? Et là, on va nous faire croire, on va nous faire croire, que les ministres qui vont passer devant la CRIEF, que c'est eux, que c'est à la faute de ceux-là, que oui, tous les deux ans-là, les retards qu'on a eus, tous les deux ans-là, les échecs qu'on a eus, tous les deux ans-là, si vous avez vu, ça n'a pas marché, oui, c'est eux, c'est eux qui sont responsables, c'est-à-dire, eux-là, on va leur faire porter le chapeau, les bouquets émissaires. Ne soyez pas surpris, parce qu'ils sont en train de travailler profondément, mais, je ne vais pas toucher la grande partie, la plus importante, je réserve ça, sur le déballage, sur Souké et Siriki. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada